Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue dans notre duplex Bourse. Aujourd'hui, nous sommes en duplex avec Guillaume Rosan de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Clarisse. Alors Guillaume, on commence avec Wall Street. Wall Street qui a clôturé en légère hausse hier soir malgré la révision à la baisse du PIB américain. Oui, alors c'est vrai que c'était étonnant. Le PIB est sorti vraiment très mauvais en repli de 2,9%. Pratiquement le pire chiffre depuis 5 ans. Donc ça concernait essentiellement les dépenses de santé et les consommations de base qui étaient fortement à la baisse. Alors que sur le dernier trimestre de l'année 2013, on était en forte hausse de 2,6%. Donc la nouvelle a été mauvaise et du coup l'indice parisien a clôturé en forte baisse hier. Et que se passe-t-il du côté des places asiatiques ? Alors à Tokyo, on a eu une hausse de 0,30% pratiquement. Shanghai avait en baisse de 0,4% et puis Hong Kong en légère baisse de 0,06%. Alors ce matin à la Bourse de Paris, on est vraiment indécis. On est resté pratiquement étal par rapport à la clôture d'hier soir à 4463 points, CAC 40 inchangés. Et en ce qui concerne l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, actuellement en termes de support, on reste négatif tant qu'on est sous les 4500, 4480. Voilà, donc si on faisait ça en clôture, si on était sous les 4480 points en clôture, là vraiment on s'inscrivait dans une tendance baissière. Bon, là pour le moment, le gros support à surveiller, ce serait les 4396, si jamais ce soir on n'arrivait pas à maintenir les 4480 points. Et alors sinon à l'inverse, en cas de bonne nouvelle, la résistance a observé 4500 points, donc ça c'est le point stratégique et psychologique. Et puis donc après ça, le point plus technique, 4515 points. Y a-t-il des statistiques à suivre aujourd'hui aux Etats-Unis ? Oui, alors à 14h30, on a les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations au chômage, attendues en baisse par rapport au mois précédent. Voilà, puis les dépenses de ménage également, donc tout ça à 14h30. Et sur le plan microéconomique, quelles sont les valeurs du jour ? Alors, on se focalise aujourd'hui sur Swatec, qui a fait toute l'actualité depuis hier, en annonçant une augmentation de capital. Alors cette augmentation de capital, c'est la troisième depuis 2011. Donc ça prouve toujours que la société a besoin encore de se focaliser sur sa trésorerie, sur son besoin de fonds de roulement et de financement. Donc forcément, ça a entraîné une forte chute du cours hier, qui a été suspendue à l'ouverture, qui a clôturé en baisse de 7% à 2,61 euros. Et donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? La première augmentation de capital a été marquée par un prix fixé à 4,50. Là, aujourd'hui, le prix fixé de l'augmentation de capital est 1,60. Voilà, donc on a vraiment baissé par rapport à 2011. Et cette augmentation de capital servira à couvrir son prêt, son océane, qui arrive à échéance en septembre. Donc ils ont besoin de lever 83 millions d'euros. Techniquement, ça se passe comment ? Donc tout détenteur d'action Soatec, aujourd'hui, 10 actions donnent la possibilité de souscrire à 3 actions nouvelles au cours de 1,60. Donc si vous avez 10 actions aujourd'hui, vous avez donc 10 droits de souscription. Ces 10 droits-là vous permettent d'obtenir 3 actions nouvelles à 1,60. Voilà. Merci pour ce point complet, Guillaume. On se retrouve demain. Très bonne séance à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501